On a eu un accident une fois, on a été réveillés, le bus a fait comme ça et en fait, on a été repêchés par le tourbus de Gaëtan Roussel. On a vidé toute leur cave à vin, donc merci Gaëtan Roussel qui était en train de dormir. Je suis né à Mulhouse, en Alsace. Je n'ai vécu que quelques jours, je n'ai aucun souvenir, je n'ai aucun souvenir de l'Alsace. L'accent alsacien, je ne sais pas le faire, mais c'est un accent que j'aime beaucoup. Gastronomiquement, c'est très bon, mais comme je ne suis pas un gros mangeur de viande, forcément, je suis un peu malheureux. Mais il y a plein de trucs super chouettes, il n'y a pas que le bake-off, la choucroute. Ceci dit, la choucroute, j'aime bien, mais sans tout le lard et tous ces trucs-là. Je suis allé à Pau, dans le Béarn, c'est un peu là où j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 9 ans, 9-10 ans. Et après, je suis revenu dans le Nord-Est, à Éteint, dans la Meuse. Voilà, c'est en Lorraine. Quand tu grandis dans le Sud-Ouest, que tu as toute ta famille, que tu peux aller à l'océan Atlantique très facilement, en une heure le week-end, dès qu'il fait beau toute l'année, ou la proximité de la montagne, c'est vrai qu'arriver dans le Nord-Est, les premières semaines, les premiers mois, avec le soleil qui se couche très tôt, loin de l'océan, loin de mes copains, au début c'était un peu dur, puis très vite je me suis fait plein de camarades, et puis les Meusiens sont des gens assez extraordinaires. J'ai fait du sport quand j'étais jeune ? Non, pas vraiment, pas beaucoup, c'était pas un grand sportif. Alors à Pau, j'ai fait du foot, après quand je suis allé à Éteint, j'ai fait du handball, je crois que c'était pour la finale, parce que je suis quand même champion de Meuse dans le handball, catégorie poussin. En tout cas, un match pour avoir le titre, je me retrouve complètement démarqué, je suis face au but, mais je suis hyper bien placé, j'arme mon bras, et je me dis, mais, et puis je regarde le gardien, je me dis, mais je le connais, c'était mon gardien, c'est-à-dire qu'on avait changé de côté, et puis j'avais pas percuté, grand moment de solitude. Je crois, après ça, j'ai arrêté le handball. Il y a bien eu des kermesses d'école, dès la maternelle, mais j'avais fait la première partie d'Eric Collado et Eric Massot aussi, quand j'avais 14 ans, je venais de rentrer en seconde. C'était au Grenier Théâtre à Verdun, dans la Meuse, donc chez moi. C'est une histoire improbable. Je fais la queue avec un sketch, un de mes sketchs, écrits. Je voulais faire dédicacer le sketch. Et là, il y a un mec dans la queue que je connais absolument pas. Il me dit, mais pourquoi tu vas dédicacer ton sketch ? Le gars m'a poussé, il me dit, mais lui, il fait des sketchs, il est jeune, il a 14 ans. Et je me suis retrouvé le lendemain, pas du tout préparé, évidemment, avec un sketch pas très bon. Et je me suis retrouvé en première partie de ces deux gars, j'ai pris un bleed monumental, évidemment. Et je me souviens avoir discuté avec Eric Aladeau. Il me dit, mais tu sais, un jour, j'ai rencontré Bigard. Il m'a dit, toi, ce que tu fais, c'est de la merde, mais tu as un truc. Et je l'ai pris pour moi. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un message qu'il veut me faire passer. Bah, jet privé, bien sûr. Ce qu'on utilise en numéro 1, c'est le tourbus, numéro 2, le train. J'adore le tourbus, mais qu'est-ce que c'est fatiguant. On a eu un accident, une fois. On a été réveillés, le bus a fait comme ça. Et en fait, c'est une voiture qui nous a percuté sur le côté, qui a pété toutes les vitres. On a été repêchés par le tourbus de Gaëtan Roussel. Voilà, donc merci Gaëtan Roussel qui était en train de dormir, qui ne nous a pas du tout entendus. Voilà, on a vidé toutes leurs caves à vin, tout ça. Voilà, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est très potache quand même comme ambiance. On a dix ans d'âge mental. On avait mis plein de ballons qu'on avait gonflés pendant le trajet dans la couchette du chauffeur. Du coup, le matin, quand il arrive, il est content. Il ouvre sa couchette, elle est remplie de ballons. Pour se venger, il a mis les ballons dans l'allée et puis il les a éclatés. C'était un joli réveil. Lille est une ville extraordinaire, mais Strasbourg aussi. J'aime beaucoup jouer à Marseille. J'aime Bordeaux. J'aime bien jouer chez moi à Pau aussi ou quand je retourne en Lorraine. Par exemple, au Galaxy d'Amenéville, le premier gros concert que j'ai vu, c'est là-bas, quoi. Moi, je suis lié à vie avec le Bataclan à Paris. C'est la salle dans laquelle j'ai le plus joué. C'est un petit peu ma maison. En France, c'est le Médoc. J'adore le Médoc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Même en plein mois d'août, ça reste supportable. Et puis, il y a la forêt, il y a l'océan. Sinon, j'adore évidemment le Beyrne chez moi, le Pays Basque juste à côté. Mais par exemple, au mois d'août, j'évite complètement le Pays Basque. C'est impossible de se garer. C'est impossible de... Il y a trop de monde, c'est oppressant. En France, par exemple, à Toulouse, évidemment, je chante au Toulouse de Nougaro. C'est une chanson que j'adore. Donc, ça me fait plaisir. Un jour, on a fait une vanne qui n'a pas du tout marché à Angers. On a fait Don't Look Back in Angers d'Oasis. Voilà, c'était pas d'un beau. Après, j'aime bien l'absurde aussi parfois, justement, faire des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, chanter en flamand alors qu'on est à Tours. Ça n'a aucun sens. Ils connaissent pas la chanson.